Chers amis, nous sommes ce soir auprès d'un buisson douloureux, le Paliurus spinacristi. Celui-ci n'a que 4 ans. Paliurus spinacristi, paliure épine du Christ, c'est probablement, car on en trouve en Terre Sainte, d'un de plusieurs des rameaux d'un arbuste semblable qui a été tressé la couronne de Jésus. Relisons un passage de l'Évangile. Pilate dit à Jésus, vous êtes donc roi ? Jésus lui répondit, vous le dites que je suis roi, je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité, quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit ces mots, il sortit encore pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en cet homme. Mais vous avez une coutume que je vous délivre un criminel à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous délivre le roi des Juifs ? Alors, ils se mirent de nouveau à crier tous ensemble, nous ne voulons point celui-ci, mais Barabbas. Or, Barabbas était un voleur. Pilate prit donc alors Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, ayant fait une couronne d'épines entrelacées, la lui mirent sur la tête et le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Puis ils venaient lui dire, salut roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Cette plante terrible, la voici. Vous voyez qu'à chaque rameau est bandé d'aiguilles. Et que chacun, en vieillissant, se recourbe. Il suffit d'en prendre une dizaine pour former une couronne d'épines. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire en acceptant, en tolérant qu'ils soient blessés, meurtris et humiliés de la sorte ? Les épines du palure ne sont pas très très longues, même si elles sont très acérées. Il nous rappelle ainsi toutes les petites souffrances, toutes les petites humiliations qui viennent entourer notre vie. Tout cela, Jésus l'a connu, l'a souffert, et il en a fait sa couronne de roi. Il nous rappelle du coup que nous aussi, si nous supportons avec patience ce qui nous arrive, et si nous savons le relier avec sa passion à lui, nous serons couronnés avec lui dans son royaume. Merci d'avoir regardé cette vidéo !